Bonjour dans cette vidéo on va découvrir comment aller chercher une activité qui existe déjà dans la communauté des utilisateurs CISO et faire de cette activité qu'elle devienne notre. Alors on va aller dans les activités création d'une activité. On ne cherche pas dans notre bibliothèque mais on clique sur l'onglet community et on peut effectuer des recherches parmi toutes les activités qui ont été partagées par les utilisateurs CISO. Donc moi je suis en troisième année je vais chercher English language learners et j'ai remarqué dernièrement ils ont des petits soucis en ce qui concerne l'utilisation des verbes passé donc un exercice passé présent plus futur serait peut-être pas mal j'avais repéré celui-là mais je l'aime pas tel qu'il est donc je vais pas la signer ce que je vais faire dans ce cas là je vais cliquer sur le coeur et ça va transférer cette activité dans ma bibliothèque voyons voir en effet la voici la voilà maintenant qu'elle est dans ma bibliothèque j'ai des options je peux donc cliquer ici en bas à droite et cliquer sur copy and edit activities ce qui veut donc dire que je copie et que je peux modifier l'activité voilà c'est un détail et je trouve qu'il manque un petit peu de dessin donc c'est le moment d'aller voir les shortcuts parce qu'il existe les shortcuts qui nous permettent d'intégrer les petits dessins CISO quand on utilise le le texte ici donc quand on fait précéder le texte de deux points devant et deux points derrière ça permet voilà je vais faire ceci voilà deux points drawing deux points et regardez ce que ça donnerait j'ai intégré le petit crayon et donc j'en intégrerai d'autres parce que je peux utiliser pour rappeler qu'à la fin il faut cliquer sur le check voilà donc plusieurs petites choses sont encore possibles peut-être on peut encore les modifier autre chose qu'on peut faire ensuite avec ces activités c'est qu'on pourrait imaginer qu'on la partage parce que justement on a des collègues à qui ça pourrait vraiment bien convenir aussi donc on peut la partager différents moyens de la partager de les partager quand on utilise CISO pour les écoles c'est une option payante on peut la partager dans la bibliothèque de l'école on peut envoyer par email on peut utiliser les médias sociaux ou alors on va utiliser le lien de l'activité et on peut le donner à n'importe qui même quelqu'un qui n'a pas encore CISO pour avoir l'activité voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous souhaite de passer une très bonne journée n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir plus de tutoriels sur CISO et d'autres outils tic bonne journée encore